... Donc, M. Gassio, c'est à vous maintenant. Toujours avec la même question. Et puis, cet espèce de sentiment diffus de perte des libertés ou de croissance du contrôle qu'on subit tous, mais qu'on a un peu tous, que vous avez tous chacun, à part peut-être M. Delarmina, éludé, et que vous posez dans le titre de votre ouvrage, avec ce fameux clochard, La Révolution, on se rappelle. Donc, on en veut bien, mais on n'en fait pas. Et d'après vous, en 4 minutes, est-ce qu'on est privés de liberté publique aujourd'hui ? Oui. Moi, j'ai terminé. Est-ce qu'on est privés de liberté publique ? Pour rebondir sur ce que vous disiez en ce qui concerne la Tunisie et l'Égypte, qu'il y avait des dictateurs, virer un dictateur, c'est assez simple. Il suffit d'avoir la volonté de le faire. Il suffit que le peuple ait la volonté de le faire. Il peut mettre 50 ans, 100 ans à avoir cette volonté, mais lorsqu'il a la volonté, il a une cible claire. En démocratie, c'est plus compliqué de virer le dictateur. Il n'y en a pas. Ou alors, on le choisit tous les 5 ans. Et on nous dit, tu n'as qu'à voter. Et petit à petit, au fil des élections, des années, on s'aperçoit que le choix de notre vote est de plus en plus difficile. On s'en a aperçu au cantonal, même si ce sont des élections très régionales. cantonal, donc, il y a 55 % de gens qui s'abstiennent. Ils s'abstiennent en disant deux choses. Un, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre de quoi ? De ce vote ou de la démocratie ? Ou alors, ils votent, quand ils sont en colère, ils votent aux extrêmes. Pourquoi ne vote-t-il pas pour les deux grands partis ? Peut-être parce que ces deux grands partis n'en forment qu'un. Je ne veux pas faire ma Marine Le Pen, mais il y a à l'UMP des gens tout à fait compatibles avec des gens du PS. Et de l'autre côté, il y a des gens à l'UMP tout à fait compatibles avec des gens du FN. Donc, on pourrait être tout à fait séparés et faire une sorte d'UMPS, comme elle dit, et renvoyer certains sur le FN. Et quand on n'a pas envie de tout ça, on est privé d'une liberté publique qui est pour moi, à mon sens, essentielle. C'est de dire, je ne veux pas choisir. Et depuis quelque temps, suite à ce livre, je travaille sur l'idée de comptabiliser réellement les votes blancs. J'ai entendu, M. Xavier Bertrand, j'ai entendu divers ministres, divers députés dire je vais aller voter blanc. C'est très gentil qu'ils le fassent, mais leur vote ne sert à rien. Le vote blanc en France n'existe pas. Seulement dans l'idée qu'on s'en fait. Ce vote n'existe pas. Si vous votez blanc, vous êtes considéré comme nul. Et je ne tiens pas à être considéré comme nul si je refuse de choisir. Donc je suis allé... J'ai commencé une sorte de croisade, dirait l'autre. Et tout le monde a identifié l'autre, ça va ? Et je me suis posé une question très simple. Pourquoi le vote blanc est-il comptabilisé avec les votes nuls ? Donc je suis allé voir le plus grand constitutionnaliste français, qui est M. Guy Carcassonne. En tout cas, il est reconnu comme tel par beaucoup de gens, puisque mon avocate m'a dit qu'on va voir Michael Jackson quand il est allé pour elle. C'était Michael Jackson. Et je lui ai posé la question pourquoi ça n'existe pas, le vote blanc en France ? Et il m'a dit tout simplement par fainéantise souvent et un petit peu par crainte. Par fainéantise, parce que personne ne veut séparer. Et donc rien ne s'oppose. Et notre discussion a duré trois quarts d'heure à peu près. Et à l'issue de ces trois quarts d'heure, il m'a dit écoutez, je vous prépare une proposition de loi pour lundi. Je trouvais ça très gentil, mais enfin je suis qui pour une proposition de loi ? Donc il m'a préparé une proposition de loi. Puis on est allé voir un député qui a dit mais il n'y a aucun problème, bien sûr, on ne va pas déposer une loi ou peut-être qu'on va déposer une loi, mais il y a un amendement possible. Et on a commencé à travailler autour de cette idée. Et je m'aperçois de plus en plus quand je travaille maintenant et que je rencontre des députés de droite, des députés de gauche, tous ces gens sont assez d'accord. Je ne vois pas qui ça gêne. Et pourtant, c'est une liberté publique qui nous est enlevée. Et qui nous a été enlevée par Napoléon III qui avait eu cette idée extraordinaire de quand les révolutionnaires ont mis le vote blanc, c'était aussi pour avoir le choix de ne pas choisir. Et je trouve que c'est un choix très pertinent de dire j'aime la démocratie, je veux que ce système perdure, mais je refuse de choisir entre le choix que vous me proposez. Et Napoléon III a enlevé ce choix comme il était le seul à se présenter, du coup c'était vachement plus simple. Il n'avait pas à subir le comptage des gens qui étaient contre lui. Et je crois que les seules réticences qui existent, et j'en terminerai là parce qu'il y a un bip-bip, c'est que je pense que ceux qui sont contre, les politiques qui sont contre, ont simplement peur qu'on compte réellement les gens qui sont contre eux. Je vous remercie, mais ce n'est pas un meeting. Non, allez-y, j'adore. Non, ce n'est pas un meeting. Après, il y a une chose, avant de passer la parole à la salle, les votes blancs, c'est très bien. Après, ça ne fait pas l'abstention. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne se déplacent plus pour aller voter ? Parce que là, c'est ça, les 55%. Eux, ils s'en foutent de nul blanc. Justement, j'aimerais aussi qu'on le compte, ça. J'aimerais qu'on en soit sûr. De même que, excusez-moi de monopoliser un petit peu le truc, mais de même que Marine Le Pen affirme ces temps-ci que c'est un vote d'adhésion, alors que les commentateurs et ses adversaires disent que c'est un vote sanction, c'est très simple. Il suffit de donner la possibilité aux gens qui veulent sanctionner d'avoir un autre vote que les votes extrêmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'on vote à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, mais qu'ils disent je veux être en colère et je veux l'exprimer à travers un vote blanc, pas à travers un vote Front National. On saura ensuite que les gens qui voteront Front National votent pour les valeurs du Front National. Donc, on pourra les compter. Pas forcément à la première élection, parce que le temps que les électeurs se fassent à un nouveau principe, mais on pourra le compter au bout de deux ou trois élections et c'est très, très, très important de le comptabiliser à mon sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501